C'est un projet qui va créer plus de 150 emplois pour les Guadeloupéens, qui va redynamiser le tourisme en Guadeloupe. Aujourd'hui, sur la construction, autour, c'est plus de 300 emplois d'y atteint direct. Ce qui est important pour nous, c'est de créer de la richesse et de l'emploi en Guadeloupe, c'est comme nous avons dit. La série sur le gâteau, c'est que le groupe Accor nous a rejoint. Et donc, aujourd'hui, l'enseigne qui sera portée à cet ensemble, c'est le Pullman, un Pullman 4 étoiles, avec une spécialité balnéo, balnéo spa, avec 102 chambres et suite. Et je pense que ce sera l'un des fleurons de l'hôtellerie en Guadeloupe. Il faut toutes sortes d'hébergements, y compris l'hébergement de luxe, l'hébergement moyen, les gîtes, l'hébergement dans l'agro-tourisme. Nous sommes dans cette zone-là où nous avons besoin de ce maillage pour capter, captiver la clientèle, la chalandise touristique. C'était la plus belle plage pour moi de la commune du Moule, de la Guadeloupe. Et tous les gens y venaient. On avait une grande baie. Donc, ça sera un ensemble qui sera rénové, reconstruit. Et à partir de 2023, il fera encore mieux vivre et beau vivre, encore dans notre belle commune. Nous avons financé, à hauteur région, un fonds régional, un fonds européen qui va redynamiser le tourisme à Guadeloupe. Aujourd'hui, on entend bien à Guadeloupe que la plupart des communes sortent de déficit. Ça veut dire que la région prend beaucoup de travaux, un maîtrise d'ouvrage à la place des communes. Ça permet à nos communes de faire des économies et sortir du rouge. Ce que nous voulons maintenant, c'est retrouver en Guadeloupe vraiment une naissance de fonctionnement, de développement et de création d'entre eux.